Et voici la suite de notre série de reportages consacrés à la question jurassienne dans l'attente du rapport de l'Assemblée interjurassienne qui sera rendu public le 4 mai. – Sous-titrage Société Radio-Canada Les premiers résultats obtenus ont rapidement convaincu ses membres de l'utilité de cette institution. Suite à sa fondation le 25 mars 1994, le premier président de l'Assemblée interjurassienne n'est autre que l'ancien conseiller fédéral neuchâtelois René Felbert. Partant de là, un premier problème se pose, constituer le reste de l'équipe présidentielle. Première réunion en novembre, le 11 novembre 1994, et on nomme deux coprésidents. Alors du côté du Jura-Bernois, de l'allégation du Jura-Bernois, on nomme Voiblet et M. Voiblet et Houriet, considérés comme des antiséparatistes inflexibles. – Autre problème de taille, savoir où siéger. – Alors, c'était prévu initialement qu'on allait siéger au dernier étage de l'hôtel de ville de Moutier. Mais il y avait un problème, c'est que devant l'hôtel de ville de Moutier, il y avait deux drapeaux, le drapeau jurassien et le drapeau de la ville de Moutier. Alors, pour des raisons protocolaires, il était absolument nécessaire qu'il y ait le drapeau bernois. Après, comme on dit, d'âpres discussions, eh bien, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune possibilité de s'entendre. Et puis, alors là, coup de chance, on a la chance de trouver de magnifiques locaux, une véritable petite ambassade. Et on est véritablement maintenant dans les locaux qu'ils occupent d'ailleurs encore aujourd'hui. – Tout le monde est maintenant d'accord et confortablement installé, l'AIJ peut donc démarrer. – Ça se passe dans une relativement bonne ambiance. Et les dix années que j'ai passées là, je dois dire que vraiment, tout s'est passé dans une ambiance tout à fait correcte. La mise en place prend davantage de temps que prévu. Et puis, la question, les premières questions, c'est faut-il, oui ou non, créer des commissions ? Et puis, on choisit finalement de créer des commissions, mais c'est difficile. Et en 1995, il n'y a que deux commissions qui, en fait, fonctionnent. – Une fois les structures mises en place et rodées, les résultats du travail des deux délégations ne tardent pas à apparaître. – Durant la période où j'étais là, on s'est mis d'accord sur 60 résolutions, ce qui était pas mal. On a fait quasiment le tour de tout ce qu'on peut imaginer comme problème qu'un État peut se poser. Une seule, une seule, on n'a pas pu se mettre d'accord. C'est la date de terminaison, en fait, de l'autoroute A16. Et les gens du canton du Jura disaient, nous, on la veut pour 2008. Et puis, les gens du Jura bernois, toujours plus réservés et modestes quant à leurs revendications, disaient, nous, 2012, nous, ça nous satisfait. – Au fil des ans, l'Assemblée interjurassienne a poursuivi sa route contre vents et marées. Prochaine étape décisive, cette fois-ci, le 4 mai prochain, avec la remise du rapport final à Moutier. – Dimanche, vous pourrez suivre le quatrième volet de nos reportages consacrés à la question jurassienne. Après le point de vue historique de Jean-Jacques Choumacher sur l'AIJ, la prise de position du président de Forces démocratiques, Roland Benoît, lundi dernier. C'est le bouillonnant maire autonomiste de Moutier, Maxime Zoubert, qui donnera son son de cloche sur le rapport attendu de l'AIJ. – Sous-titrage Société Radio-Canada